Lazarus le rochmoot comme on l'appelle le mal aimé alors Lazarus il comme... Oh ça va... Je vais vous emmerde et je vais rentrer à ma maison ! Ah mais là on me laisse pas seul ! Lazarus, Lazarus, Lazarus... Perso qui a pas grand chose de particulier Il commence avec 3 coeurs comme avec Isaac et les Lazarus Trax Ce qui fait que quand il meurt il ressuscite avec des stats améliorées mais seulement un seul coeur Voilà, Lazarus... Gros avantage de sa résurrection c'est qu'il ressuscite dans la même salle, pas en dehors Donc tous les dégâts qu'on a faits Aux autres résurrections Ce qui peut être pratique par exemple pour gratter un objet de déville Entre autres Or que des listos cassent complètement le jeu Et de mon coté je suis en train de chercher quel est le stream de Molfrid GL underscore Molfrid Voilà, on va y arriver Tirer du 8 Et que ça rends sourd ? Solo Molfrid il y a des sauvages dans ma rue j'espère que personne n'entend j'ai des gros problèmes de twitch pour le moment moi pour l'instant ça va je vois les deux joueurs alors qu'est ce qu'il se passe parce que là pour le moment je vois rien ah oui ils ont start alors oui j'avais pas fait gaffe j'avais pas entendu le son d'ailleurs alors donc ils sont toujours en train de reset pour l'instant tous les deux à gauche c'est Molfrid a reset un pyromaniac c'est normal pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire ils sont tous les deux en train de reset Blancard non Molfrid re-roll la Blancard pour le moment le caca best activable de l'univers on se demande pourquoi Molfrid ne le prend pas ah ça y est j'ai des histo mais je ne sors pas Molfrid on va y arriver courage reset de l'infini la paille non forcément Disto ne va pas prendre la paille c'est nul ça y est reset 1 minute 22 pour les deux 24 ça passe encore et donc comme Maggie comme Maggie ce personnage aussi qui démarre avec une pilule mais contrairement à Maggie cette pilule est complètement aléatoire ça peut être un speed-up ça peut être une belle télé-pils ça peut être du troll aussi une bonne stat-down bien sûr un épilule comme on les aime 1-off et Molfrid qui démarre l'est polyphème bon objet il va juste avoir besoin d'un peu de tirerait pour l'instant les dégâts ça va alors que des histo cherchent toujours son objet c'est sûr qu'il va pas glace cannon ça pourrait être pas mal glace cannon ça te réduit à un coeur ou un demi coeur un demi-coeur un demi-coeur c'est pas la joie non du coup il y a toujours la résurrection avec The Lost oui et The Lost à la limite mais même c'est pas vraiment ça ah il tente même la Devil Room ah qu'il le TP en Devil Deal et non ah c'est dommage alors que Molfrid trouve son premier boss The Hunt un The Hunt régulier voilà classique la boss fight plutôt sympa voilà il tire pas trop dessus il pourrait utiliser les barils pour lui faire plus de dégâts il n'y a pas trop de tirerait pour le faire non mais non puis avec son 15 de DPS c'est juste le tirerait pour moi range plus le cup pas vraiment une grosse utilité bon c'est toujours ça donc Bazemon 2 et il tombe sur un Glutony qui se fait absolument dessiner tu lui donneras même pas un HP up mais un coeur bleu c'est bien ça permet de sécuriser Devil Deal c'est important alors que Desisto est toujours dans ses resets et ça c'est triste il va trouver un Momsknife il a pas pris Abel oh il a pas pris Abel putain ça carie Abel Crystal Ball il part pas avec minute 37 de reset ça commence à faire un peu ah Monstro's Lug Monstro's Lug espérons que le Devil Deal soit bon Mr Dolly ah là ça tombe bien il avait besoin de tirerait il en a ah il ne prend pas le vol c'est appréciable Mulfrid qui reset ah il reset parce que parce que le Devil Deal est nul bon bah du coup rien n'est joué ah mais Mulfrid est quand même arrivé plus loin oui oui enfin normalement il devrait la finir donc Desisto qui prend priority mais qui n'attend pas de voir le Devil Deal a eu oh tu me le vois immédiatement la couleur donc c'est reparti pour une valse de reset chez les deux très rapide de reset Mulfrid c'est impressionnant c'est pas la joie le bébé de l'amour non merci du côté chez Desisto le métronome chez Mulfrid c'est pareil on n'en veut pas le jeu a décidé de ne pas être clément là sur cette run dis non c'est pas c'est pas la joie 5 minutes de reset déjà chez Desisto en tout cas ouh Mumsneth chez Mulfrid ah voilà il va commencer avec le couteau ça c'est bon et donc nous allons voir la petite addition de ce de la dernière mise à jour nous avons un compteur de précision pour le Mumsneth la question c'est à quoi ça sert réponse je l'ai pas à faire joli voilà c'est décoratif alors que Desisto trouve un proptosis et bien sûr il va commencer avec c'est normal c'est très bien il a piché la pilule c'était un powerpillus et premier item de Gupy et il trouve Gupy Z en Gurshroom en Gurshroom pour un deuxième dommage voilà et Gupy c'est bien ça peut lui donner des coeurs bleus c'est pas mal alors que Mulfrid trouve son boss les cacas jaunes qui se font bien sûr démonter par le couteau que pour l'instant Mulfrid a un tout petit peu d'avance mais ça peut changer ça peut vite changer même si le couteau ça tabasse donc Desisto trouver son boss et c'est c'est le même boss que Mulfrid les cacas jaunes évidemment ça va moins vite qu'avec un couteau attention attention Mika il a toujours la résurrection et oui la résurrection qui fait un très léger dégât de damage c'est ça mais on arrive avec un coeur donc c'est vite c'est vite dangereux alors que Mulfrid je pense va essayer de prendre le pidge voilà l'incubus on s'y attendait ça va lui faire deux couteaux un de cuisine et un de salle à manger vu tous les coeurs que le pidge est un sucre il m'a rappel c'est une mauveille en fait oh non 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 il s'est safe ah pour le gain de dégâts oh c'est minime c'est minime et puis si jamais si jamais tu meurs si jamais tu perds des coeurs je pense que le gain de dégâts de Lazarus Rax il vaut pas le coup de se suicider avant à la limite à la limite même même si s'il a des excellents devil deal il peut garder la vie pour en prendre les choses oui par contre si tous ses dégâts il détruit les dégâts il n'avait pas besoin de craquer pour l'instant il est à 7 dégâts c'est pas l'urgence pas l'urgence ça suffit alors que alors que Molfrid n'a pas de clé pour ouvrir son item room il avance doucement et sûrement avec le couteau Desisto qui écoute Navy et listen la super secret QF la bomber bag la bombe bag peut-être pour bomber les portes éventuellement sur le long terme c'est un bon investissement ça peut être intéressant oui ça alors que le boss le boss prend cher et le boss de Desisto voilà il reste dans le feu on n'a même pas besoin de le buter qui meurt tout seul comme un idiot c'est magique prend pas son HP et oh Desistoch en dernier deal c'est magique et la succube magique et la succube c'est bien une aura de dégâts alors que vous ne l'entendez pas mais Molfrid aimerait bien avoir une clé Wook à sa place j'irais pareil parce qu'il ne peut pas avoir son item room tous les coups il va trouver la salle de boss avant l'item room mais il est possible qu'il estomper son item room alors que Desistoch est dans son shop Desistoch qui a acheté le sprinter c'est vraiment pendant l'actif voilà il n'avait pas d'actival il n'avait pas de trinket à manger je n'ai pas fait gaffe non il a préféré garder son D6 oui c'est mieux c'est mieux c'est vrai D6 c'est toujours appréciable ah il a sauté sur la batterie oui il la garde peut-être pour après je ne sais pas oh il aura bien une charge de toute façon puis voilà il reste deux alors qu'il tombe sur un cavalier dans un mouchoir de poche à 33% de chance de Devil Deal évidemment il n'en a pas et il obtient un cube of meat c'est mieux que rien si c'est pas terrible puis occasionnellement ça peut bloquer les larmes oui ça peut être pas mal c'est vrai et Frid arrive sur son Gordy Gordy qui bien sûr va exploser avec les couteaux grosse hormone et il trouve grosse hormone c'est parfait du speed et du dégâts ouh le Devil Deal sale avec Brie il a re-roll Brie oui bah pourquoi pas oui il a déjà un couteau après un couteau oui il serait le couteau Brimstone oui c'est vrai c'est vrai c'est pas terrible mais oui en même temps le zut ah c'est pas le pentagramme c'est l'autre Abaddon non non le 666 la marque voilà la marque merci ouais la marque c'est toujours appréciable en demager ah ben ça va moi j'ai pas on m'a dit quatshot on me dit on me dit dans mon oreillette de remercier de remercier mon oreillette enfin bon ça va je l'ai pas appelé quatshot au moins oh ça trache ah mais c'est de l'amour le deadcat pour des histo un bon plan et bien sûr il prend spirit of the night qui est gratos et le super bandage on est bien en hp on est bien en dégâts pour des histo c'est cool il est bien des histo il il re-roll le virus il prend pas de ah oui oui le virus il faut re-roll en speedrun tu re-roll c'est un speed down normalement tu le prends pas en speedrun c'est sûr où est-ce l'item room ce qu'il va y avoir dans l'item room euh oui voilà un archi cookbook le bouquin des bombes non merci et ça se comprend que Malfoy arrive dans sa salle de boss Gimpy on va lui donner objet terrible normalement on pourra toujours le re-roll et le re-roll pour un pentagram plus des mage-up oui oui que demande le peuple c'est un bon re-roll un multi-shot c'est bien aussi un choix lucide un choix lucide un Malfoy qui trouve une carte jugement oui il faut d'autres choses alors que Malfoy n'a plus que de coeur bon il a toujours la résurrection de Lazarus mais enfin attention au niveau ouais enfin attention au niveau de la santé ça y est Malfoy qui va être content qui va trouver sa clé Adepts 2 bienvenue que Désisto qui continue de chercher sa salle il tombe il tombe sur un sur un demi-boss celui qui balance les bombes ne me demandez pas le nom moi les noms ah il a le trinket qui lui montre les rochers marqués ah oui je ne l'avais pas vu derrière le tracker est-ce qu'il va prendre le shielded tears il prend le shielded tears oui oui je sais pas ce que ça donne avec des studs shielded tears mais pourquoi pas avec un piercing shot ça passe à travers les tirs à roid rage du range up on s'en fout mais de la speed c'est intéressant il est maintenant à 1,62 speed en race c'est toujours bon à prendre à la speed et il est sur ça blue mom qui bien entendu bourre comme il peut au cube of meat c'est l'item de la gratuité pour bourrer mom le cube of meat et Molfrid est aussi pour sa mom oulala ils sont coude à coude Molfrid a fini sa mom en premier oui d'ailleurs et Atame en devil deal je pense qu'il va prendre oui voilà Satame c'est le bon choix voilà et les deux coeurs noirs au niveau dhp c'est très bien mais pourquoi pourquoi il cherche il cherche seulement de la tp en activable chose qu'il n'a pas par contre la cricket cell c'est dommage mais alors que Desisto a pris le couteau dans dans son boss rush donc il va faire le boss rush vu que les dégâts qu'il avait été correct je suis pas convaincu que ce soit la bonne idée ah quand même un couteau à 11 oui mais avec les par contre je crois que sa première résurrection du coup c'est la Zero's Rise oui bah c'est ça attends faut pas oublier le polaroid voilà il devrait déposer une bombe pour son dernier HP oui ça dépend il va peut-être essayer de faire proc le dead cat pour ressortir mais je sais pas si le dead cat va proc avant il va le faire ressortir de la salle ah non la Zero's Strike d'abord non remarque c'est un bon plan c'est dommage c'est dommage du coup pour les coeurs bleus mais bon et donc voilà ah oui bah voilà vu qu'il reste ouver il prend les coeurs bleus non voilà en fait c'est bien joué en fait c'est bien joué c'était une bonne idée des histos la petite astuce du boss rush si vous voulez vous vous souciez l'armée de l'armée merci merci dead cat alors que Mulfrid est tout en train de chercher son boss par contre utiliser Atame alors qu'on a des heures noires c'est pas évident on prend la carte rouge ah il aurait préféré un empereur un esso fard bon c'est pas terrible alors que Mulfrid trouve son boss c'est un cavalier puis le plus pénible des cavaliers en plus il donne aussi un cube of meat un deuxième enfin un cube of meat aussi pour lui et Krampus en divisible je pense que Mulfrid doit être content c'est un terminal rock qui montre ses dégâts qui lui donne trois coeurs noirs je pense que oui je pense que oui c'était préférable c'était préférable au Lump of Cool là il peut essayer de faire des coeurs noirs avec les blastocyst ça lui donne un coeur noire bon c'est ni une perte alors que Desisto a pris le brimstone en Devil Deal alors qu'il avait couteau je c'est plus décoratif qu'autre chose mais pourquoi pas les coups crachés fond des dégâts c'est utile sur les gros oui oui mais au point de je veux dire il est à il est à 14 de dégâts et 21 quand il est dans l'aura de sa succube bon c'est anecdotique au niveau là c'est plutôt anecdotique mais pourquoi pas c'est une combo rigolote pourquoi pas c'était pas indispensable enfin je dis ça je l'aurais pris alors alors qu'il vient de oh on trouve une oise alors qu'il est Womb 2 ah c'est dommage c'est dommage ouais ouais je me demandais pourquoi je me demandais pourquoi il l'avait pas utilisé si la condition avait été de voir le diable ça aurait marché alors que Molfrid arrive dans sa cathédrale ils arrivent tous les deux à la cathédrale quasiment de manière synchronisée c'est tendu les ronds sont extrêmement similaires ah oui ce soir là non seulement elles sont extrêmement similaires à chaque fois mais en plus niveau timing elles sont tendues ça va ça va se jouer ça va se jouer au mapping là j'ai l'impression ça va se jouer au chest comme les deux précédentes oh oui oh oui carrément alors que Molfrid trouve sa salle de boss oh le chest la cathédrale du scandale Molfrid qui vient de buter Isaac ah c'est ah des cathédrales comme ça t'en veux plus souvent voilà Molfrid arrive au chest et Molfrid qui trouve un hippécaque oh là là un couteau hippécaque couteau hippécaque ah c'est c'est mignon c'est couteau qui tape à 13 c'est sympa ouais ça la synergie est sympa ça fait un petit damager petit le spoonbender le spoonbender oui bah oui de toute façon spoonbender couteau je suis pas fan parce que des fois t'essayes de viser bien droit et avec l'incubus c'est pas mal mais oui oui pourquoi pas oui de toute façon alors que desistos vient d'un rival chest il rirole des objets c'est pas terrible il était short une clé non c'est ça tout va se jouer vraiment au mapping cette fois-ci ça va se jouer au mapping mais quand même alors bien que desistos ait 8 vies donc les vies qui lui restent du D4 voilà il vient mourir voilà c'est compliqué Molfrid qui tombe sur un double un double the cage champion mais bon avec son build il explose carrément puis il a encore sa résurrection en Lazarus et il a plus de coeur pour l'instant Molfrid est mieux parti mais on n'est pas à l'abri de d'un accident voilà on n'est pas à l'abri d'un accident ouais c'est un cul-de-sac pour pour desistos ah c'est dommage Molfrid a tenté le undefined random qui l'a emmené dans une secrète euh ce n'est pas une super secrète cette salle ça l'a quand même un peu oui j'ai dit secrète on se comprend ça l'a ça l'a rapproché un peu de la salle du boss je pense allez deuxième cul-de-sac pour desistos troisième cul-de-sac pour desistos allez Molfrid qui trouve son boss mais prends le bouc prends le bouc t'es en manque de vie mais desistos proc le bouquin tu t'en fous ça te fera un coeur allez Molfrid qui a fini ah bah bravo Molfrid tout c'est vraiment joué sur le mapping du chest oui là c'est le mapping du chest vraiment parce que les deux les deux builds étaient belles les deux runs étaient belles les builds étaient sympas c'est ça c'est vraiment joué du chest encore une fois des races des races plutôt séries c'est vrai GG Molfrid j'ai mis 50 ans à la start c'était chaud fâche si t'avais start un peu plus rapidement peut-être que voilà peut-être que après nos starts sont pas très éloignés l'un de l'autre finalement ouais non mais t'as quand même start une première fois oui 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 mais bon polyphemus moi polyphemus s'il y a rien dans le premier début de deal je reset oui je sais mais bon après moi j'ai fait 5 minutes de vrai reset ouais bien sûr et Arsène je prends pas le bouquin j'ai pas le temps c'est la pire des conneries de prendre le bouquin à ce moment là j'ai pas le temps jamais de la vie j'ai le temps bah en même temps oui oui mais en même temps j'ai pas le temps je peux largement que l'un de l'est avec un coeur avec un coeur il suffit que tu tombes sur une salle du troll mais dans ce cas pour le coup je suis d'accord tu me rend boucle oui 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 il a plein de villes avec un coeur moi je me serais attendu la mort en boucle surtout sur le blue baby après toi tu l'aurais fait pas moi bah si avec un coeur tu te sens chaud vas-y mais bon ça se discute ça se discute j'ai un couteau à 14 de dégâts j'ai pas le temps de croquer le bouquin bah après moi le couteau je l'ai dans le boss rush et du coup je perds énormément de temps de me suicider dans le boss rush c'est ça ouais bah moi j'avais une cricket set mais je pouvais pas la prendre donc ouais bon après voilà c'était chaud vache en tout cas ouais belle run surtout que j'ai pas fait un chest forcément rapide vu que la cathédrale la cathédrale qui est vraiment bien c'est ça qui fait gagner ah oui la cathédrale du scandale j'ai eu peur dans le chest parce que dans le chest je pars du mauvais côté bah moi je suis parti du mauvais côté aussi il y a le undefined qui me remet du bon côté mais finalement j'allais aller vers là donc il m'a pas fait gagner beaucoup peut-être peut-être 10 secondes quoi par contre j'étais vraiment deg d'avoir ramassé ce putain d'activable dans le shop que j'ai du coup enfin j'ai marché dessus mais sans faire exprès du coup parce que j'avais les pièces pour acheter du mapping si j'en trouvais mais du coup je suis peut-être retourner dans mes shops vu que j'ai plus de pièces j'ai même pas si je suis allé voir un shop j'en ai pas vu j'avais pas de clé de façon j'ai pas pu ouvrir d'tm room avant d'epth je crois j'en ai pas eu tellement que ça des clés non plus t'as eu t'es eu toutes tes clés à db2 c'était pas très agréable clairement parce que le build était bon mais niveau coeur j'étais tellement léger que c'est pour ça que j'ai pas forcément avancé super super vite avec mon couteau c'est que j'étais quand même à la merci de mourir pendant beaucoup pendant longtemps j'étais pas serein sur le début de run j'étais vraiment pas serein par contre la guppy z en tiré dans la curse room au début si j'avais eu un pacte c'était gg j'aurais je pense que je pense que je peux tu pouvais je t'aurais doublé largement mais j'ai eu guimpy mon guimpy a été cool mais bon parce qu'en fait le souci que j'avais quand j'avais encore propto death touch c'est que j'avais j'étais toujours pour un 13 de tirage j'ai pas eu un tir ouais c'est dur non j'ai pas eu de tir ça c'est dur ouais bon après c'est comme ça bah c'était chaud ça fait deux fois ça fait deux fois ça fait deux fois que je me dis ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais là t'étais devant tout le long c'est pas la même chose t'as pas fait la course derrière avant d'avoir ma cathédrale très courte je suis rentré dans la cathédrale je me suis dit ah c'est la merde bah je suis rentré en même temps que toi oui c'est pour ça je me suis dit ah c'est un peu la merde vous êtes arrivé en même temps et puis la cathédrale de la joie la cathédrale de la joie la cathédrale de la joie j'ai fait deux trois coups de ça que j'ai trois fois une super cathédrale c'est pas Desisto qui va dire quoi que ce soit sur les cathédrales rapides ah non c'est pas lui qui va dire quoi que ce soit sur les cathédrales rapides les oise en 2 je l'ai bien vécu ah oui oui c'était vraiment dommage c'était vraiment dommage je l'ai bien vécu